Bonjour, Azul Flawel, heureuse de vous accueillir une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube, ma passion culinaire, le vrai sens du partage. Je reviens aujourd'hui vers vous après une longue absence avec une recette sucrée qui s'intitule Juliette à la noix de coco. Sans trop tarder, je vous laisse suivre la liste des ingrédients puis la réalisation détaillée de la pâte. Je tamise ma farine et je rajoute par la suite la pincée de sel. Je continue avec la vanille et je finis avec la matière grasse. La matière grasse que j'ai utilisée dans la vidéo est constituée de beurre clarifié. Je vous mettrai alors le lien de la vidéo du beurre clarifié dans la barre d'infos. Je mélange tous les ingrédients et j'intègre par la suite les liquides eau et haute fleur d'oranger jusqu'à obtenir une pâte bien ferme. Un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est la consistance de la pâte qui doit être bien ferme. Si l'on parvenait à réaliser une pâte un peu molle, celle-ci finirait par se ramollir encore plus au repos et le façonnage par la suite des dix liettes serait difficile, surtout en période de grande chaleur. Je mets ma pâte filmée au frais et je passe directement à la préparation de la farce à base de noix de coco. Je lave soigneusement mes citrons à l'eau chaude en grattant vigoureusement avec un grattoir à vaisselle propre. Peliez les citrons à l'aide d'un couteau économe ou un simple couteau en prenant soin de ne pas récupérer la partie blanche qui apportera de l'amertume à notre farce. Passons maintenant à la préparation de la farce. Dans le robot, je mets la noix de coco, une partie du sucre et le zeste de citron en ruban et je mixe le tout. Mon robot étant petit ne m'a pas suffi pour mixer toute la noix de coco d'un seul coup, alors j'ai procédé à le faire en plusieurs étapes. La texture de la noix de coco à la fin de cette étape doit être très très fine. Et là, je vous livre quelques petits secrets pour la réussite de la recette. Voici de plus près la texture de ma noix de coco finement moulue et réduite en poudre. Tel est le secret qui garantira l'homogénéité de la farce et nous aidera à obtenir des boules bien agglomérées. Alors suivons ensemble la préparation de la farce et je continuerai en parallèle les secrets de la réussite de cette farce. Comme je l'ai précédemment souligné, la noix de coco doit être impérativement réduite en poudre. Ainsi, son taux d'absorption des liquides sera plus élevé. Un autre avantage aussi. Une noix de coco bien mixée au départ aura un impact important sur le côté visuel des dilliettes lors de la cuisson, c'est-à-dire que la farce ne sera pas fissurée et mes dilliettes resteront intactes. Je reviens vers ma farce. J'ai mis au début un oeuf entier, un peu d'autres fleurs d'oranger et la vanille. Et à partir du deuxième oeuf, je l'intègre à ma farce par petite quantité au risque de me retrouver avec une farce trop liquide. Alors pour 260 g de noix de coco, j'ai dû utiliser deux oeufs entiers. J'enveloppe ma farce dans un film alimentaire et je la conserve au frigo avec la pâte pour un temps de repos nécessaire. Et là, je vous montre de très près la texture de ma farce qui est très molle. Voici la texture finale de notre farce après une nuit de repos au frais. Lisse, homogène et ne colle pas aux doigts. En effet, la noix de coco finement moulue est devenue comme une éponge. Elle a fini par absorber tous les liquides. Elle est juste parfaite. Je façonne des boules d'une grosseur de 20 g. Cette cuillère que vous voyez est très pratique. Je l'avais utilisée dans la vidéo d'Erelivia. Je vous laisse suivre le façonnage des boules et je reviens juste après. Alors avec 260 g de noix de coco, j'ai pu obtenir 23 pièces de mini-ziriettes. Je couvre avec un film alimentaire le temps de travailler la pâte. Cette étape où je travaille la pâte de cette façon nous permettra d'obtenir une pâte bien lisse, élastique et qui n'aura aucune chance de se déchirer lors du passage dans le lami noir. Cette quantité de pâte que vous voyez dans la vidéo est équivalente à une farce qui contient 500 g de noix de coco. J'étale ma pâte et je la coupe en lanières bien larges que je mets par la suite au lami noir numéro 3, puis au numéro 4, et enfin au numéro 5. J'avais prévu au début de passer ma pâte en dernier lieu au numéro 6 du lami noir, mais ma feuille aurait été trop fine. Alors la solution, c'est de m'arrêter au numéro 5 et de l'étirer légèrement à la main pour obtenir à la fin un résultat intermédiaire. Je laisse ma feuille de pâte reposer un petit moment avant de la découper avec un emporte-pièce de forme ronde de 7,5 cm de diamètre. Passons à présent au façonnage détaillé des dillettes. Je bâtis jaune de blanc d'oeuf le pourtour de la pâte, je mets ma farce au milieu et je l'aplatis légèrement. Et à l'aide d'un pic à brochette ou un cure-dent, je viens façonner des plis que je colle par la suite sur le côté de la farce. Bon à savoir, il ne faut surtout pas essayer de gratter la farce avec le cure-dent. Pourquoi à votre avis? Et bien tout simplement, une farce à base de noix de coco est très fragile et le fait de la gratter avec un cure-dent, cela va causer la formation d'une fente qui va déclencher la fissure totale de la farce lors de la cuisson. Et enfin, je serre fermement les plis en appuyant légèrement vers l'intérieur afin de donner la forme bombée à ma farce. J'ai fait de mon mieux pour vous filmer cette scène sous tous les angles, alors je vous laisse suivre le façonnage des dillettes tranquillement. Merci. 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 A la fin du façonnage, je dispose les dillettes dans un plateau à long four sans les couvrir et je les laisse reposer jusqu'à d'urcissement total de la pâte. Vous pouvez laisser reposer toute une nuit ou plus ou moins quelques heures dans la journée et ceci bien sûr selon la température de saison. Enfournez les dillettes à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes ou selon le four de chacun. Cuire jusqu'à dorure totale du fond et du dôme des dillettes. Directement après la cuisson, disposez des dillettes encore chaudes dans un récipient profond. Et en parallèle, je prépare du miel préalablement chauffé auquel je rajoute une toute petite quantité d'autres fleurs d'oranger. Et je verse d'un seul coup tout le miel par-dessus les dillettes. Et bien sûr, libre choix à vous d'utiliser soit du miel ou du sirop ou bien un mélange des deux. Je laisse les dillettes trempées dans le miel pendant une durée de 15 à 20 minutes jusqu'à ce que le cœur de la farce soit bien imbibé de sirop. Ça m'a complètement échappé. En principe, j'aurais dû décorer mes dillettes avec de la noix de coco râpée pour rappeler justement l'ingrédient essentiel de cette recette. En fin de compte, je n'étais pas déçue. Ces perles ont vraiment sublimé mes dillettes. Merci. De belles dillettes, certes, mais une belle présentation est indispensable aussi. Le visuel et le gustatif, tous deux réunis dans une seule pâtisserie. Le visuel est sur votre écran et en ce qui concerne le gustatif, il suffit de tester la recette. On ne sent pas du tout la texture gênante de la noix de coco en bouche et ceci parce qu'on l'a bien mixé. Et vient à se rajouter à tout cela le zeste de citron qui vient intensifier le goût de notre dillette. C'est une pure merveille. Et voici encore des dillettes aux amandes. A la fin de la vidéo, j'ouvrirai une petite parenthèse concernant ces dillettes. Passons maintenant à la dégustation des dillettes à la noix de coco. Une farce bien imbibée et moelleuse à souhait. Et ce qui corrompt le tout, c'est le peu de sucre que j'ai mis dans la recette. Alors, inutile d'avoir la main trop lourde sur le sucre, le miel fait bien l'affaire. Je reviens à présent avec mes dillettes aux amandes. J'avais déjà publié une vidéo en hiver et je vous avais promis de publier la même recette en été. Et ceci pour voir si les dillettes vont se dégrader et moisir par la suite. La preuve est devant vous. Cette vidéo, je l'avais réalisée en mois d'août et la température avait atteint plus de 40 degrés. Je les avais conservés dans une boîte en carton pendant plus de 3 semaines avant de filmer cette scène. Je déguste devant vous. Le goût est vraiment le même que le premier jour. Sublime. Il n'y a pas l'ombre d'une moisissure. Alors, en résumé, inutile de trop sucrer les dillettes. Les amandes torréfiées suffisent largement pour une longue conservation. Ma vidéo des dillettes touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, partagez. A bientôt pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada